Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait full longtemps que je ne vous ai pas parlé. J'avais hâte de vous retrouver honnêtement. C'était pas de la négligence de ma part. C'est plus que je vivais des moments difficiles. En fait, c'est toujours en cours. Puis c'est ça, je vais juste vous en jaser légèrement. Et quand même assez rapidement parce qu'en fait, il faut que je parte dans une heure. J'ai pas dîné encore, mais il faut que je parte dans une heure, rejoindre ma mère. Parce qu'on s'en va ce soir dormir avec des loups. Oui, oui, oui. En fait, on s'en va au Parc Omega. Ils m'ont fait une très belle invitation à aller passer la nuit là. J'étais censée y aller avec Pat. Finalement, bref, c'était compliqué. Pat n'était pas en état, disons, d'aller là-bas. Fait que finalement, j'y vais avec ma mère. Et je pensais peut-être faire un vlog séparé. Mais d'après moi, je vais combiner les deux. Fait qu'aujourd'hui, je voulais vous faire un update de vie. Vous annoncez finalement mon projet secret. Parce que je sais que ça fait très longtemps que je dis oui, je vais le dire bientôt. Je vais le dire bientôt. Mais comme je dis, depuis, il est arrivé plusieurs affaires dans ma vie. Fait que, ouais, je suis prête là. Je pense que je vais vous le dire aujourd'hui. Je suis comme, ha, fébrile. En fait, je suis comme un paquet de nerfs et d'émotions confuses depuis quelques jours. C'est incroyable. Bref, et donc après, il y aura la fameuse visite et expérience du Parc Omega. Bon, fait que bref, c'est ça. Dans les derniers jours, semaines, je n'étais pas vraiment capable de faire des vidéos. J'ai sorti mon makeover de salon parce que le vlog était déjà commencé avant que ça aille mal. Et là, je ne parle pas seulement de gastro quand je dis que ça va mal. Oui, il y a eu ça, mais il y a eu quelque chose deux jours après qui est le décès d'un proche. Je ne dirais pas qu'il perd respect pour la personne. Les personnes plutôt. C'est parce que je ne peux pas. Ça m'énerve parce que je suis tout le temps tellement, on dirait, transparente avec vous. Je ne vous cache jamais rien. Moi, je ne suis pas capable de mentir dans la vie. Ça me fait weird, on dirait. Je ne pouvais pas juste venir faire semblant que tout va bien. Surtout que je l'avais dit aussi sur Insta et ailleurs que ça n'allait pas bien. Mais c'est ça, je ne pouvais pas juste arriver et vous annoncer la super bonne nouvelle et tout. Mais faire fi de ça. Donc, c'est ça. Je ne voulais pas trop en parler en détail. Mais oui, en ce moment, je suis endeuillée. J'imagine que c'est ça le terme. Il y a des jours que ça va correct. Il y en a que ça ne va pas bien. Il y en a que ça va bien. Ça dépend. Mais le deuil, ce n'est pas un processus linéaire. J'ai déjà de l'émotion dans mes yeux et dans ma voix. J'ai l'impression que si j'en parle trop, je vais reperdre ma bonne humeur d'aujourd'hui. Je ne vous en ai déjà parlé, mais je ne vous le dis pas. Comme nécessairement à chaque fois, wow, fait noir tout d'un coup, que je perds quelqu'un. Des fois, c'est des choses comme ça peut être un peu malaisant à parler. Comme je dis, je vous parle de tout et tout ça. Mais je viens de remarquer que mon couvre-lis est à l'envers. Eh bien, ce n'est pas bien grave. C'est des lignes. Regardez. Je l'aime mieux dans l'autre sens. Bref. C'est ça. Il y a des choses quand même privées qu'il faut se garder pour soi. Même les gens qui vloguent à chaque jour, qui montent beaucoup de leur vie. D'ailleurs, des fois, j'ai l'impression que je suis la seule à traverser un deuil sur YouTube parce que je n'entends pas beaucoup mes confrères et consoeurs en parler. Puis moi-même, je n'en ai pas tant parlé les dernières fois que c'est arrivé. C'est juste que ce coup-ci, disons que c'était très subitement, très soudain. Puis ça fait particulièrement mal parce que moi, je pense que ce n'est pas nécessairement le lien physique ou le lien de sang que tu avais avec quelqu'un. C'est plus comme comment tu considérais la personne. D'où pourquoi j'ai eu tellement de peine quand mon premier chat est mort parce que c'était mon premier, c'était mon bébé. Fait qu'on s'en fout que ce n'est pas un humain, c'est pas ça qui va dicter la peine dans le fond. Google. J'ai mis comme une alarme à midi, pour ne pas oublier ma pilule, chaque jour le lendemain sur mon Google Home. Puis j'essaye de l'enlever et je ne suis pas capable, ça ne marche pas. J'ai dû supprimer les alarmes et ça ne marche pas. Fait que ça sonne pour me dire qu'il est midi maintenant. Ok, attendez, je vais arrêter ça puis je vous reviens. Bon, excusez. Il fallait que je parte le séchage en plus, ça a donné bien qu'il fallait que je descende. Je ne sais plus ce que je vous disais par contre, mais c'est ça, ça fait deux semaines, trois semaines déjà, je ne sais pas, ça passe vite, mais c'est encore un choc. Quand quelqu'un passe subitement comme ça, je ne sais pas, la vie elle te frappe en pleine face. En tout cas, comme je dis, je n'en parlerai pas trop longtemps, je ne vais pas pleurer maintenant. Je vais avoir une belle journée avec mon père aujourd'hui, une belle petite sortie. J'ai travaillé fort, fort, fort hier toute la journée, justement sur mon poids de jeu sacré. Je vais te finir par vous le dire. Est-ce que je vous l'annonce? Oh my god! Ok, je capote, je capote, je capote, je capote. Bon ok, je pense que je vous le dis là, ça y est. Je vous l'annonce comme ça dans le lit. Je vais vous l'exciter. Oh my god, je ne peux pas croire. Mon secret ne sera plus à moi. Oh my god, ok. Je vais le dire. Ok, ce n'est vraiment pas pour tout de suite, ok? On parle plus de printemps 2020. Mais je suis en train d'écrire un nouveau livre. Ok, vous étiez tellement à avoir deviné en plus quand je vous ai demandé dans le vlog précédent, puis ailleurs sur Instagram, même que l'autre jour je me suis échappée. Quand j'ai fait une FAQ sur Instagram, quelqu'un me dit comment on fait pour savoir notre forme de yeux, de visage et tout ça. J'ai dit, ben achète mon premier livre. Je n'ai pas pensé, j'ai spécifié premier livre. Et t'es comme, ah ça veut-tu dire qu'il y en a un autre qui s'en vient? J'étais comme, oh fuck! Ouais, fait qu'il faut que je fasse attention. Mais là, ben là ça y est, c'est sorti. Je ne l'annoncerai pas tout de suite sur ma chaîne principale. Ça sera juste au moment que le livre sort. Mais je me suis dit, hein, petit cadeau pour mes abonnés d'ici. Vous avez toujours les nouvelles en exclusivité. Fait que c'est ça, je voulais vous l'annoncer. J'espère que ça a fait votre bonheur. Même si je ne vous donne pas grand d'autres indices pour l'instant, je ne veux pas dévoiler le contenu tout de suite. Ce que je pourrais vous dire, par contre, c'est que je travaille là-dessus depuis le printemps. J'ai eu un flash, ça m'a popé de même dans la tête. Comme mon premier livre, on dirait que ça s'est juste déposé dans mon cerveau. Puis j'ai fait, oh, ok, go, on le fait. Donc l'aventure va commencer au printemps, mais c'est vraiment plus cet été que ça s'est activé, que j'ai trouvé justement avec qui je voulais travailler et tout ça. Et que là, on est à fond là-dedans parce qu'il me reste à peu près un mois pour le terminer. Et je capote. J'espère qu'on va avoir fini à temps. De toute façon, après ça, c'est la série d'Halloween qui arrive. Écoutez, vous voyez, comme quand je pense trop à l'avenir, ça pourrait me rendre anxieuse. Donc j'essaie juste de rester confiante, prendre un jour à la fois, puis rester focus sur ce que je fais. Focus, pardon. Mais ouais, c'est ça que je vous cache depuis un moment. C'est ça qui m'occupe beaucoup. C'est une des raisons aussi pourquoi je ne fais pas de vidéos sur ma chaîne principale cette semaine. Il faut vraiment que je clenche comme prioritaire en ce moment sur ma chaîne YouTube. Parce que c'est ça, là. Il faut remettre ça à l'éditeur pour qu'après ça, eux, ils corrigent et tout. C'est un méchant gros processus, un livre. Puis je peux vous dire que celui-là me demande beaucoup plus de travail que le premier. Le deuxième livre, ça reste un guide pratique. Ça va être le même format. Ça va être des conseils. Évidemment, il y aura ma petite touche personnelle à travers ça, mais c'est un livre de conseils. Donc je vous laisse faire vos prédictions dans les commentaires. Comme je dis, moi, je ne dis rien, absolument rien. Mais il y a quand même une raison pourquoi je voulais l'annoncer ici et non ailleurs. Fait que c'est ça. Je vous laisse mijoter là-dessus. J'ai tellement hâte de vous en dire plus. Je pense que ça va être vraiment un beau livre intéressant et pratique pour tout le monde. Fait que c'est ça. Je m'amuse beaucoup en ce moment. Écoutez, c'est un projet qui me fait vraiment plaisir à moi aussi. Un livre que je pense moi-même refouiller dedans puis réutiliser de temps en temps. Fait que c'est pas mal ça. Écoutez, si vous avez des questions, des choses que je peux dévoiler, laissez-moi vos commentaires en bas. Fait que je suis vraiment, vraiment contente parce que pour de vrai, moi, je vis pour des projets comme ça dans la vie. C'est ça qui me motive, c'est ça qui me passionne. Puis t'sais, oui, là, je suis stressée qu'on va remettre tout à temps, mais genre, j'enjoye tellement le processus en même temps. On a commencé à faire les photos pour le livre. On travaille encore le graphisme et tout ça. Puis c'est tellement intéressant à toutes les étapes d'un livre, je trouve. Je vous filme des petits behind the scenes d'ailleurs en ce moment. Comme ça, quand je vais l'annoncer sur ma chaîne, je vais pouvoir vous partager un petit peu l'évolution du travail. Je voulais juste vous dire qu'au moins ça, ça me comble de bonheur. Je sais pas pourquoi je suis comme claire comme ça en ce moment. Mais bref, au moins comme je dis, ben ça, ça m'occupe en ce moment. Puis ça me remplit de joie. Parce que pour être bien franche avec vous, je pensais pas refaire un livre. Je voulais pas faire une suite au premier parce que je trouve que tous les conseils du premier sont encore pertinents à jour. T'sais, je l'avais vu très intemporel. Donc, je voyais pas comment j'aurais fait une suite. Il y aurait pas eu assez épais de pages. Puis t'sais, des fois, tant qu'à faire une suite mauvaise comme un film, t'sais, c'est mieux pour en faire. Fait que j'étais comme... T'sais, j'avais fait mon deuil de faire un autre livre. J'étais comme, ben, il y en aura juste un. Comme peut-être qu'il y aura juste une collection de maquillage dans ma vie. Je sais pas. T'sais, mais j'étais comme... Je sais pas qu'est-ce que je vais faire d'autre, mais tant pis, t'sais. Puis là, bam, toi, l'idée me tombe dans la tête. C'était comme... J'aimerais tellement vous dire c'est quoi je vous expliquerai. C'est quoi quand j'annonce le projet sur ma chaîne principale. C'était quoi mon point de départ. Mais c'est ça. Je suis contente parce que je pensais pas en refaire. Et finalement, j'ai trouvé une idée. Et j'avais dit je ferais pas de deuxième livre si j'étais pas convaincue de mon idée. Et la maison d'édition, ma maison d'édition, ont aussi approuvé l'idée, aimé l'idée. Donc, je me suis lancée. Ça a été long un peu à démarrer. Puis c'est loin d'être fini. Mais on avance. On avance. Puis on lâche pas. Fait que voilà. Fait que là, je vais aller finir de me préparer. Emmenner de la bouffe, mon linge, mon ordi pour écrire. Maintenant, plus de cachette. Vous savez ce que je fais de toutes mes soirées dans le soir. Puis la caméra de vlog finalement. Parce que je veux filmer l'expérience avec les loups. Ça a l'air trop fou. Fait que voilà. J'espère que vous allez aimer le vlog. Et je vous redis à très bientôt. Yeah, on est arrivés. Oh, ça fait genre trois ans que je suis venue ici. Je dis ça trois ans, je sais pas. La dernière fois, c'est avec nos amis suisse, la patte et moi. Audrey et Julien, coucou. Des saules, des saules. Comme la dernière fois qu'on a vlogué. Je pense aux fraises. On vient d'arriver. Regardez, c'est la petite cabane. Juste ici, on est dans la cabane. Alpha, il y a la Omega à côté. Mais là, le monsieur nous a dit que l'année prochaine, il y aurait plus de cabanes. Parce que je pense que c'est trop populaire comme activité. C'est vraiment... T'sais, si vous voulez le faire, il faut que vous bookiez d'avance. Là, j'ai trop hâte de voir. Parce que je pensais que c'était où il y a les loups que j'ai déjà vu, genre l'observatoire des loups. Mais non, c'est vraiment comme une autre section du site qui est privée. Puis il y a comme une petite passerelle justement privée qu'on peut aller pour observer les ours et les loups. Puis à six heures et demie, il va y avoir une présentation. Fait que c'est sûr que moi, j'aimerais ça y aller. Ah, ça va faire du bien d'ici, là. Direct dans nature. Dans un petit chalet. J'aime vraiment ça. Je montre le paysage pour les gens qui sont pas du Québec. Des fois, c'est intéressant de voir d'autres pays. Chalet, là, mais j'ai fait... Tu n'as pas vu les loups encore? Non, je n'ai pas eu le temps. Ah, les sors sont fermés. Ok, attends. Je vais peut-être te garder la surprise d'abord. Oh, c'est bien cute. Wow, ta porte, tu es. Ça, c'est vraiment le style à mon chum. Un chalet comme ça. Oh my God. Oh, wow, c'est beau. C'est vraiment chalet. Il faut que j'envoie ça à la patte, il va capoter. On dirait mon ancien tapis de salon. Oh, mon Dieu, que ça me peut penser à ça. Oh, c'est vraiment style chalet, mais c'est beau, puis ça sent bon. Ok, les stores sont fermées, mais je vais attendre ma mère juste pour qu'on ait la réaction en même temps. De toute façon, ça se peut qu'il n'y ait pas en ce moment, là. Ça se peut qu'il soit caché, là, c'est pas vrai. Même les lits, c'est tellement cute. C'est adorable. Ça sent bon, hein? Moi aussi, je trouve que ça sent full bon. Je suis en train de checker les couvres-lits, c'est super mignon, là. C'est genre un beau chalet, là. Très beau chalet, puis oh, mon Dieu. Ça, je n'avais pas vu. On a genre une terrasse privée. Oh, my God. Le rêve, genre, il y a un petit feu, là-bas, au set de patio. Avec la vitre. Oh, mais il n'y en a pas en ce moment. Bon, c'était pas mal sûr, hein? Ça aurait été trop beau. Mais ce soir, d'après moi, ils vont sortir. Puis ils ont quand même un très grand enclos, donc... Ça se peut qu'ils se cachent, le jour. Oh, j'en vois un. J'en vois un, là-bas. Genre, il y a une petite tâche. Je vais essayer de zoomer pour que vous voyez. Il y a une tâche. Regardez, ça bouge dans le buisson. Checker. Un cute loup. Oh, il baille. Ça me serait un petit chien. Oh, j'en vois un autre. Oh, regardez. Il s'étire vraiment comme un chat. Oh, il y en a quatre. À chaque fois, je dis, il y en a un de plus. Il y en a un autre qui a pas... Oh, mon Dieu, j'en vois cinq. Il y en a qui sont blancs, puis d'autres qui sont gris. Oh, il a même tourné en rond. Comme un chien avant de se coucher. Oh, mon Dieu, il fait comme Lily. Oh, la guidoune. Oh, la grosse guidoune. Oh, mais c'est trop drôle. Les loups, c'est vraiment comme des chats, puis des chiens, je trouve. Tu sais, genre, dans quelle autre condition j'aurais pu vivre ça ou voir ça. C'est fou, là. Oh, il est proche. Il était à la cabane Omega. Oh, il me regarde. Oh, my God, oh, my God, oh, my God. 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 Allô, allô. T'es bien sociable, toi. Oh, wow. Oh, wow. J'ai une motion. La meute se réveille. Ils ont fait la sieste, ça fait une heure au moins qu'ils dorment, puis là, ils sont toutes excitées de se retrouver. How cute. Ils ont toute la queue dans les airs comme les chiens. Oh, combien de fois je vais dire comme des chiens dans cette vidéo. Oh, mon Dieu, ils sont tout content de se retrouver. C'est comme si ils ont la mémoire courte, puis ils sont genre, yeah, j'ai des amis. Il y a juste lui, celui qui était sociable tantôt, qui est encore à l'écart. Mais tous eux sont bien chummies. On va savoir leur rôle, leur position dans le groupe tantôt. Oh, c'est un homme. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Il y a un homme. Oh, mon Dieu. Oh, il y en a qui pique un seul homme, hein. Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Il n'y est pas là, mais il y est là-bas. Il fait longtemps que je peux aller dans une genre de petite forêt de main, puis ça fait tellement du bien, je trouve. Au moral. Ouais. On voulait essayer d'aller sur un petit pont, mais je sais pas pourquoi la porte est barrée, fait que on va essayer tantôt quand ce sera la présentation. Là, il est 5h30, fait qu'il reste une heure. On va retourner à la maison, c'est pas bien loin. Bon, prise 2, là. Ah, la gate est ouverte. Je crois. Je pense que c'est celui qui va nourrir les animaux qu'il vient d'ouvrir. Ouh, excusez-moi, j'ai en fait un rot de digestion. Et là, on n'est pas tout seul. Il y a toute une gang de gens. Ouh là là, que c'est beau. Je pense que c'est des gens qui sont dans les tipis proches qui ont accès aussi. Trop cool. On va passer les 45 prochaines minutes ensemble. On va commencer par une petite présentation. On est lourd. J'ai apporté de la nourriture. On va faire une relation. On va pouvoir leur lancer. Colosse. C'est un petit bébé. Ceux qui ne sera pas produit, c'est le couple alpha, femelle et mâle. La femelle alpha, c'est madame ici, à droite. Lui, à droite, c'est un mâle aussi. Puis elle, juste derrière, ça serait la femelle alpha, à mon avis. C'est des grosses dents. Oui, ils se grognent après. Ils ont faim, là. The bucket, they have no trouble to eat bones. Moi, c'est du, mon préféré. Oh! Je ne vais pas te donner le bon. Il ne l'a pas poigné. Salut, mon préféré. Ben, c'est l'alpha, ça, non? Ben, oui. C'est la beau alpha. Ah, il a eu. C'est du appétit. Ils reprennent les animaux. Ben, il n'a pas du mort. Il a du blessé. C'est venu, là, quand le bête est s'épiné, il est donné aux deux semaines. Il donne la carcasse. Mante-toi, tu m'as garçon. Oui! Je me suis trompée, en fait. Je vous ai expliqué ça tout croché. Au deux semaines, ils mettent une carcasse. Ça, ce qu'ils mangent, là, c'est la collation. Parce qu'ils ont de la bouffe de chiens, aussi, dans l'enclos, en tout temps. C'était trop drôle. Ça fait que j'avais rapport avec mes chiens, tout le temps. Qu'est-ce que je ne vois pas là-bas? Il y a un ours. J'aime tellement les ours, en plus, là. Wow! Oh, mon Dieu. C'est un bel ours noir. C'est tellement beau. Leur enclos, il est trop beau. Oh, my God, il y en a plein. Je pensais qu'il y en avait juste deux, genre. Petit pipi. Bon, fait que tout le monde lance le lait dessus. Le monsieur me dit qu'il y a des poissons dans le lac, mais ils y mangent pas parce qu'ils sont trop gâtés. Ça fait qu'ils mangent les restants du resto. Puis de la bouffe de chiens, aussi, drôlement. Il leur a piché les carottes. Oh, yes! Je l'ai envoyé au petit. C'est mieux que je visite. Oh, c'était le fun. C'était vraiment cool aussi, les ours, là. Wow! J'ai même vu une abonnée. Donc là, il commence à faire frais. J'ai le poil des bras qu'il lève. Donc là, on va aller finir la soirée tranquillose dans le petit chalet, là-bas. Ça fait que ça, c'est les 4 nouveaux qui vont être construits. Ben, ils sont en train d'être construits, mais je dirais qu'ils vont être finis, je pense, pour l'année prochaine. On a de la visite. Depuis tantôt, les loups, ils viennent tout comme... j'étais un oeil sur « qu'est-ce qui se passe? ». OK, c'est tellement drôle. T'sais, j'ai dit tantôt que j'ai vu une abonnée, mais là, j'ai reçu un email, puis un message sur Instagram d'une autre personne qui a fait une autre abonnée. Fait que là, je suis en train de démêler tout ça. Ben là, c'est tellement drôle parce que j'ai vu voir la fille à momie dans sa story. Et puis, il a dit Charlie qui hurle à Soutia qui est dans la deuxième cabane de loups à côté de chez nous. Fait que c'est eux qui sont juste là, les voisins, c'est genre des abonnés. Oh my God, t'as d'autres la fatigue, mais je suis crampée. C'est quoi les chances? Bref, ben là, les loups sont comme mal à aller se coucher. Puis eux autres, justement, ils ont été capables d'ouvrir comme la lumière pour qu'on les voit. Il y a comme une grosse lumière extérieure, mais nous, on n'a pas trouvé, c'est ouf. Fait qu'on ne les voit pas. Et même si on ferme l'éclairage derrière, on ne les voit pas. Ben, ils ont joué pendant une bonne heure, je dirais au moins, peut-être deux même. Ça courait, ça se chamaillait. Puis là, ben, ils sont partis. D'après moi, ils dorment. Puis ils vont nous faire le sceau demain matin. Ils vont se réveiller. Ils vont être dans notre fache-là. C'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. À demain. Ah oui, puis je ne vous montre pas, mais je travaille sur le livre. Coucou ! Oh, il vient d'autres nous voir. Oh ! Coucou ! Regardez-moi ça, les petits curieux, un matin. Ils viennent full proche. Autre chose, ils sont plus sociables le matin. Donc là, on s'en va pour la petite visite guidée, je crois. Je ne sais pas exactement comment attendre, en fait, mais c'est là qu'on s'en va. C'est le premier qui vient. Bonjour ! Donc, ils se tiennent plus loin que la route. Tu vois, tu l'aubard ? Voilà ! Ils viennent direct dans le sac. Ils ne sont pas gênés. C'est des naissances, là, du mois d'avril. Bonjour ! Chante-toi là, on a un petit sac. Bonjour, mon pépé. On va aller voir les petits dents. Il va te réaliser. Donc, je vous invite à faire un vœu. Je suis. Toi, tu n'es vraiment pas heureux. Petit heureux. Vous voyez, tu sentais, il fait vraiment full pour. Oui. Il est première mâche. C'est lui que j'aime, avec ses petites cornes. Il est trop cute. Il est trop cute. Il a une face, genre, avec des gros yeux ronds, et des longs, tu sais. Genre, vraiment, des yeux de biche, comme on dit. Celui-là, il est peut-être fermé, pauvre. Tu sais, ok, tiens. Elle est grosse, attention, elle est grosse. Il est beaucoup trop beau, lui. Il est trop beau. Il a vraiment des beaux yeux. Wow, je te croquerais, mais pas pour vrai. C'est rouge. Je trouve qu'un mâle est reproducteur. Il a son bois, il a perdu son velours. Ah, trente, bonjour. C'est allé, c'est affaîchée. Très beau. Attends, c'est les femelles qui vont choisir le mâle. Ok, ok. Ah, ouais. Ok. Ah, wow. Donc, on est envolé, wow. Tu sais, c'était très canadien comme ça. Ouais. Wow. Ah, oui, le lac, là, je me rappelle pas. Le lac des Castors, ici. Ouais, ouais, ça me parait. Ouais, ça me parait, oui. Oh. Oh. Tu es là? Ouais. Oh, my God. En arrière, là, ça tombe, au moins. Ah, c'était ça, ok. Ça, c'est la fin de sa perte des velours. Ah, ok. Bye, bye, bonne journée. Elle appelle les loups, puis elle avance des saucisses. Allez. Oh, yeah. Bien manger. Ok, on va partager. Bon, ben, il est beau. Il y a plein de bébés, mais on ne sait pas sesquels, parce qu'ils gardent cette taille-là même adulte. Trop cute. Et ça court, là. Ah, puis ça vient, les caribou. Vous voyez, il y en a un qui a le bois, il sainte. C'est ça, il a perdu son vélo, donc c'est ce que ça fait. C'est pas douloureux du tout. Mais c'est comme si on perdrait nos ondes, puis ça ferait du ça, dans le fond. N'est pas douloureux. Non. 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 mais que vois-je une louve noire d'amérique hello Lily t'es encore sur ton tapis, tu l'aimes en titi mais tu l'aimes pas assez pour faire tes griffes dessus, fait que moi je suis vraiment contente, tu te couches dessus mais tu l'abîmes pas, ça c'est le meilleur des deux mondes oh t'es tellement cute Lily elle est tout le temps sur le dos je sais pas pourquoi les petites chattes aiment ça, elle est tout le temps sur le dos mais quand j'essaye d'inflater son ventre oh elle se fait souffrir d'habitude elle aime pas trop ça, en tout cas bonjour je suis de retour chez moi je voulais juste terminer le vlog, je pense pas qu'il y a vraiment d'autres choses à ajouter j'ai commencé à faire du ménage puis je vais faire le montage de ça ce soir pour sortir ça demain, c'est pas sûr j'ai vraiment juste hâte de lire vos commentaires savoir si vous êtes excités, savoir si vous avez aimé ça voir le parc Omega puis les loups surtout qui est comme le but de mon séjour je sais pas encore quand je vous revois ici il y aura une vidéo la semaine prochaine sur ma chaîne ça c'est pas mal certain ici je sais pas encore j'ai des idées de vlogs que j'ai notées avec des sujets particuliers mais j'y vais vraiment au gré de mes envies et de mon énergie voilà un gros merci d'avance d'avoir été là pour tous vos commentaires, vous likes et merci de me suivre encore une fois gros bisous, je vous aime et je vous dis à très vite bye merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !